Un entraînement avec les stars de l'équipe de France. Ce matin, à l'EHPAD, l'Olivier Bleu, les résidents des étoiles plein les yeux. Particulièrement ceux qui suivent l'atelier judo. C'est le cas du doyen de l'établissement, 98 ans, mais toujours alerte. Le secret, c'est ma femme. 70 ans ensemble. Lui, c'est lui et moi. Et moi et lui. J'ai trouvé ma partenaire. Entre démonstration et récompense, la matinée fait office de mise en bouche pour les 5 champions de la discipline de renommée internationale. Car au Palatino, c'est plus de 500 judokas qui attendent leurs idoles sur un tatami géant. Ils viennent des 33 clubs de judo que compte la Corse pour une rencontre hors du commun. C'est très émouvant et moi je suis très content de les rencontrer. Tu fais une activité et tu croises les champions qui font cette activité. Donc voilà, c'est bien, c'est méga bien. Avec près de 2050 licenciés et un nouveau dojo en projet, ce sport encore se porte bien. Mais c'est mercredi de l'équipe de France organisée par la Fédération nationale de judo est un rendez-vous important et pas qu'au niveau local. Ça va nous apporter, j'espère, des retombées. Autre que le sportif, on a des résultats. Ça c'est autre chose, c'est développement pour toute la ligue, des petits jusqu'au cadet. C'est un moment d'échange intéressant pour les jeunes et c'est intéressant aussi pour les athlètes parce qu'ils replongent dans un milieu qu'ils ont connu quand ils étaient jeunes. Ça ramène un peu à l'humilité sur un champion. Et cet après-midi, les judokas de l'équipe de France ont su redevenir des enfants.